Générique ... Bonjour à toute la Papouasie, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session de dépaporisation, la troisième de cette semaine. Vous suivez, pardon, je suis en train de, tellement je suis content de voir l'amour, l'amour faire souvent des filles. L'amour, l'amour, l'amour. Très content de vous avoir avec moi en Papouasie, je disais. Et vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, vous suivez votre émission préférée, Showbuzz. À mes côtés, mon fils et le compagnon, ministre de la Papouasie, premier ministre de la Papouasie, au zone Afrique Bomba, bonjour. Bonjour, monsieur le président. Vous, vous suivez. Je suis, vous suivez, vous suivez le chewing-gum. Vous suivez l'émission. Ben voilà. L'émission. Ça va, Ozan ? Ouais, ça va, tranquille. D'accord, super. Dois-je vous rappeler qui suis-je, cher Papouas ? Ben, votre président Chouchou, Niongion, Poutchou, Nini, président de la Papouasie, président élu démocratiquement à vie. Allons découvrir, n'est-ce pas, cette nouvelle session de dépaporisation. Tout de suite, le sommaire. Aujourd'hui dans Showbuzz, Vital fait son show en Belgique, Abidjan est choqué. On vous explique ce qui se passe. Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour Ramba Junior. Dépaporisation dans quelques instants. Hors de la Papouasie, ces derniers jours, Karine Astin, il a rencontré Coach Amonchik à Paris. Béret, tout à l'heure. Radio, Téléo, elle est déjà foule. Mais qui est vraiment glisse ? L'animatrice Télé-radio est l'invité des autorités de la Papouasie ce mercredi. Retour en plateau. On démarre en trombe avec Buzz News. Osweir ? Yeah ! Du beau ! Du beau ! Ozan, putain, elle fait quoi d'abord en Belgique ? Qu'est-ce qu'elle a fait là-bas ? C'est un loup, oh ! C'est un loup. C'est un loup, oh ! C'est un loup. Il y a quelques jours, Vital a donné un spectacle en Belgique, précisément à Charleroi. Et bien, c'était, comme tu le sais, Vital, c'est la patronat, c'est la Beyoncé d'Afrique. Oui, c'est l'ambiance électrique. Mais sauf qu'elle avait porté une tenue très sexy. Si les carolorigiens sont sortis nombreux pour venir... Les qui ? Les carolorigiens. C'est qui ça ? C'est les habitants de Charleroi. On les appelle aussi les carolos. Coût intensif de population, on n'est pas présent. Oui, 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 c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est la culture générale. Ça va, ça va, si je peux ? Oui, vas-y, vas-y, tranquille. Sauf que sa tenue a été appréciée de façon mitigée ici en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ont aimé, tu les connais, donc tu ne peux pas aimer du tout. Oui, je vois. Voilà. Mais, d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu penses déjà de ce que tu vois ? Non, mais déjà, il y a eu des commentaires, il y a eu beaucoup de commentaires que je vais lire. Oui, bon, on n'a pas, je te tige, tu n'as pas les commentaires. Ok, d'accord, ok. D'accord, donc il y a certains qui n'ont pas apprécié, mais moi, je trouve que ce que Vital, la tenue de Vital, c'est qu'elle a fait du Vital. D'accord. Parce que Vital, elle s'habille comme ça quand elle monte sur scène. Vital ne s'habille pas comme ça dans la rue ou quand elle sort par le supermarché. Dans un endroit précis. Dans un endroit précis, c'est dans le cadre du travail. Du travail. Aujourd'hui, pour s'internationaliser, il faut reconnaître que tout artiste aujourd'hui est international. par défaut, parce que la musique est vendue sur Internet. À partir du moment où quelqu'un a Internet à l'autre bout du monde, il peut acheter ta musique. Donc, on ne peut pas dire que tu es un artiste local. Alors, quand tu montes sur scène, il faut se mettre dans ce contexte-là, de là où tu joues. Elle a joué en Belgique, à Charles Roy. Charles Roy, c'est quand même les mélouements de Charles Roy, c'est des gens qui ont un esprit d'ouverture. Voilà. Oui, mais après, je veux dire, un artiste, il est hors du commun. C'est pour ça qu'on dit artiste. Ça dit que Vital ne peut pas s'habiller sur scène comme, je ne sais pas moi, comme Saint-Ishiva au boulot. Ce n'est pas pareil. Bien sûr. Tu vois ce que je dis ? Non, c'est une artiste. Donc, on ne peut pas critiquer sa tenue parce que c'est un cadre bien précis. Voilà. Elle est sur scène, donc elle porte la tenue qui va avec la scène. Ça dit que dans son entendement, bon, tiens, écoute, je mets ça aujourd'hui, voilà, pour faire mon spectacle. Là où elle se sent à l'aise. Moi, j'ai vu des commentaires des gens qui disent quel exemple elle donne à la femme, voire à la femme africaine, quel exemple elle donne aux enfants. Mais le problème qui se passe, c'est qu'il ne s'agit pas de Vital. Si tu veux protéger tes enfants contre ce genre de tenue, dans ce cas, il faut lui fermer Internet, il faut lui fermer la télévision. Oui, mais est-ce que c'est en boîte de nuit, on éduque les enfants ? C'est ça, en fait, parce qu'on peut, on peut, tu peux dire que oui, c'est vrai, ça choque les enfants. Mais le problème aujourd'hui, ce n'est pas Vital. Quand les enfants vont sur Internet, ils peuvent aller voir un concert de Beyoncé, de Maria Carey, de X, de Shakira. OK, c'est la même tenue. Mais c'est parce que c'est Vital, même quand on est en train de parler, sinon tu connais quand les Shakira et les Beyoncé, là. C'est plus fort que ça. Et puis même, est-ce qu'on a déjà vu Vital dans une émission télé, s'habiller comme ça, ou bien, je ne sais pas moi, même dans ses spectacles ? Mais là, là, elle est en Europe, parce qu'en Europe, le blanc, par expérience, il a eu une nouveauté d'esprit, comme tu disais. Là-bas, on comprend qu'un artiste, il a tout le choix, tout le loisir de s'habiller comme il veut. Sauf qu'ici, ça peut choquer parce qu'on préserve des valeurs et tout ça, mais on ne va pas tout le temps, on ne va pas inculquer, enfin, je ne sais pas moi, dicter à un artiste comment il doit se comporter, comment il doit s'habiller sur scène. Je suis désolé. Oui, bien sûr. Voilà, il est dans son registre. Oui. En plus, là où elle a joué, c'est quand même une ville qui est beaucoup plus portée sur le spectacle. C'est l'une des villes où il y a le plus grand nombre de salles de spectacle en Belgique, tu vois, dans Barféda. Dans la Wallonie, dans la région du sud de la Belgique. Donc, c'est une région, eux, ils ont l'habitude. Dans la Wallonie. La Wallonie, c'est l'une des trois régions de la Belgique. Donc, c'est une ville où on wallot les gens. Mais toi, tu es cultivé. La Wallonie. La Wallonie. Non, c'est l'une des trois régions, donc, parce qu'il y a la région flamande, la région de la capitale, et puis la région de la Wallonie au sud. D'accord. C'est une région, c'est, comment dire, c'est Charleroi, c'est la capitale sociale de la Wallonie. Là, il y a beaucoup plus de salles de spectacle. Des spectacles, d'accord. Donc, eux, ils ont l'habitude des spectacles. Ils ont l'habitude. Des préparades, voilà, tout ça, quoi. Ils ont l'habitude. C'est pas ça qui va les choquer. Justement. C'est pas ça qui va les choquer. Il y a pire, même. Voilà, il y a pire. Mais ainsi, les gens partaient même au Brésil pour assister au carnaval de Rio. Mais ils allaient tomber en 50. Les gens sont plus choqués. Et justement, tu as parlé du carnaval de Rio. Et tout ça existe sur les réseaux sociaux. Oui. Tout ça existe sur YouTube. Donc, les enfants, pour protéger les enfants, ceux qui ont, comment on dit, les âmes sensibles, ne vont pas aller. Il faut les protéger contre Internet, la télévision, certaines... Mais chez nous, même ici, même, là, il y a des choses, là. Comment on appelle la danse, on fait comme ça ? C'est les lobbies, là. C'est les lobbies, là. Ah, elles exhibent leurs nichons et tout ça. Mais c'est de la culture, c'est de l'art. C'est de l'art. Et c'est pas tous les artistes, c'est pas toutes les chanteuses qui s'habillent comme Vital. Voilà, donc, elle a choisi ça. Elle s'est fait appeler la Beyoncé d'Afrique, OK ? Quand tu t'es fait appeler la Beyoncé, là, Beyoncé, elle ne fait plus que ça ? Oui, mais dans tous les cas, moi, je dis qu'à un moment aussi, il faut regarder ce que l'artiste produit. Il faut encourager l'artiste dans ce sens. Les tenues, vestimentées, tout ça, là. Vous ne pouvez pas éduquer vos enfants dans un bois de nuit. On ne peut pas éduquer quelqu'un dans un bois de nuit. Elle était en bois de nuit, elle était dans une salle de spectacle. Elle a fait son spectacle, elle s'est habillée selon son métier. Donc, chers internautes ou chers critiquants... Où les critiques extensives en Papouasie ! Give me a break ! Alors, notons que Vital est en Europe depuis quelques semaines pour une série de spectacles. On lui souhaite un gros succès. Autre chose à présent. Parlons, parlons du goth du rap ivoire. Oui ! Ramba Junior qui a eu son CP. C'est lourd ! C'est lourd ! Qui est ? Ah ouais ! Effectivement, Ramba, il avait disparu depuis un certain temps. On ne le voyait pas vraiment... Il étudiait ? Il n'était pas beaucoup actif. Il étudiait, comme tu dis, il a eu son CP hier. Écoute, félicitations. Donc, Ramba va sortir des chocotos. Bien sûr ! Pour terminer les têches. Les têches. Les têches kaki. Oui, mais là, ça craint, hein, Ozone ? Ah ! Ça craint. Comment tu imagines Ramba Junior au collège ? Il a eu la chance de connaître le rap ou la musique, le show business, tout ce qui est star system, dès le basage, dès l'école primaire. La plupart des artistes ont commencé le rap, enfin la plupart des rappeurs ont commencé le rap au lycée, au collège, au lycée, souvent même à l'université, tu vois. Mais lui l'a connu très tôt. Je pense que là, ça peut être une force pour lui. Ça peut être une force pour lui, il ne va pas se laisser surprendre par certaines choses. Je pense que s'il est toujours encadré, les choses vont bien se passer pour lui. Il pourra faire études et musique. Tu as parlé d'encadrement. C'est surtout ça qu'il faut pour ce jeune garçon, parce que tu sais que le moment du showbiz, c'est un univers trop complexe. Donc, il faut protéger l'enfant de certaines choses, d'où une bonne organisation. On a vu avec le jeune, comment il s'appelle ? MC1. Super bien encadré, il continue ses études et tout ça. Il n'y a pas de souci, on a vu aussi, je suis super, qu'il est allé à l'école, qu'il partait à l'école. Mais voilà. Il y en a plein qui sont allés à l'école. Defty, qui a eu un diplôme universitaire, Kadja, ils sont tous allés à l'école. Oui, D14 aussi, qui a continué même, jusqu'à aller se spécialiser dans la musique assistée par ordinateur. C'est bien en tout cas. Alors, Ozone, il n'y a pas que cette bonne nouvelle pour Ramba Junior ? Oui, une autre bonne nouvelle, par exemple, est finie entre lui et son producteur Badro Escobar. La preuve dans cette vidéo. Bonsoir à tous, voilà, comme vous le voyez, je suis avec mon fils Ramba Junior et son père. On a arrêté nos problèmes, on a parlé et on part sur de nouvelles bases, voilà. Ok, les fans, je suis le père de Ramba, tout est propre maintenant, big up en ensemble. Attendez-vous à lui. Vous allez ? Le gang, famille, tous les jours, on m'a aidé en force. Le papa, c'est quoi ? Les gammes de rap ? Moi, j'ai appelé papa la matinée, là, il m'a agoué fort. Mais Ozone-toi aussi, toi, tu n'appelles pas le monsieur depuis, là ? Non, il ne faut plus m'appeler, depuis longtemps, il ne m'a pas appelé. C'est un coup, ça, il est fâché, depuis longtemps, il ne l'a pas appelé. Donc, il faut lui demander pardon, après. Viens vite, monsieur, là. Pardon, il est via la maison, là-bas, tu connais, non ? Non, mais c'est une très bonne chose. Bon, on voit Badro, son père et le petit, commentaire déjà ? Oui, c'est bien, c'est bien. J'espère qu'au niveau de l'encadrement, il y aura beaucoup plus, il y aura une forte amélioration. J'ai vu qu'il y a Josel Barbu, qui a fait une publication ce matin, j'ai vu ça ce matin. D'accord. Voilà, Josel Barbu, qui est l'un des mentors du Ramba Junior, il faisait partie des compositeurs de l'artiste, il est dans l'encadrement du Ramba Junior. On espère qu'il y aura beaucoup plus d'énergie autour de l'enfant. et oui, au niveau de la composition, au niveau des vidéos, on espère qu'il va faire, moi en tout cas, j'espère, qu'il va faire des morceaux qui ressemblent à son âge. Bien sûr, pas de grossièreté, peut-être d'emmener ses amis à aimer l'école, tout ça, des trucs comme ça. Voilà. Voilà, sensibiliser sur l'effet de société, c'est pas mal. Donc, en tout cas, félicitations à Ramba Junior pour son CPE. Bravo à lui. Voilà, bravo à lui. On va peut-être le recevoir un jour en Papo Asie, pourquoi pas ? Pensez-moi. Ben voilà. Ojoéa ! Yeah ! Dis-moi ! Madame le gouverneur de Gbarré City, Karina Style, elle est en France, tu le sais bien, depuis quelques jours, elle a rencontré Coach Amonchik, ça sera le groupeuse. Je disais tantôt que Coach Amonchik et Karina Style se sont rencontrés à Paris. Au second ? À Paris ! À Paris ! À Paris ! Elles se sont rencontrées à Paris. Donc, imaginez quand deux... Amen ! Imaginez quand deux, 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 deux beresseuses, deux beresseuses en train de dépaporiser des papos enfouis. Et en France. Et en France. Enfouis et en France. Ah, merci. Enfouis en France. Enfouis en France. Alors, elles se sont rencontrées et voici ce que ça donne. Coucou, salut, voilà, vous avez ici Karina Style. Voilà, et je suis avec Coach Amonchik. Oui, c'est la coche champagne, c'est la coche caviar. Voilà, c'est quoi on sait, c'est une histoire complète, ça, digne d'un film de caviar. Pas les Yougos. Pas les Yougos. Qui est Coach Amonchik ? Alors, Coach Amonchik, c'est... Amonchik, en état civil, épouse comédia, mère de deux enfants, et puis voilà, femme, businesswoman, conseillère, matrimoniale, et puis voilà. Elle est mariée, elle est mariée, donc laissez-moi cette histoire de... Elle n'est pas mariée, elle te donne le conseil et tout ça. Et tout de même si je ne suis pas mariée, là, tu sais pas quoi ? C'est à quoi avoir un conseil. Ah, on dit que tu dis, on dit, tu gardes, on dit, tu mélanges les filles, les filles, là. Je mélange pas. Elle laisse les nages. Non, 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 ça veut dire que je l'ai déjà. Elle est déjà. Je l'ai déjà même. Tu ouvres l'esprit. Merci. Mais comme quand tu ouvres l'esprit de femme, les Yougos, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. C'est ça, on dit que le malon, là, il ne va pas m'aimer. La Coach Amonchik. Mais comment tu deviens coach ? Il faut dire qu'il y a des gens qui vont à l'école pour devenir coach, il y a des gens qui ont un don, qui ont un talent. Moi, je pense que c'est le cadeau que Dieu m'a offert. J'ai dit que, en ce qui concerne la relation amoureuse, il connaît ça. C'est à dire, je connais ça naturellement. Ça s'est imposé à moi, je continue. En ce moment, il n'y a pas aucun. Est-ce que c'est rentable ? Voilà, c'est ce qu'on remarque. En la crée de l'Ouest, là, il n'y a pas aucun. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est la Coach Caviar. Je te conseille. Mais est-ce que c'est rentable ? Comment tu gagnes de l'argent ? C'est toi qui me regarde, là, il y a de moi qui a du... Non, mais vite à ça, mais c'est qu'on a mangé la... C'est qu'on a mangé la champagne depuis là. Depuis là. Ah oui, c'est que c'est... Oui, bien sûr, j'ai des séances de coaching puisque tu sais dire que quand tu abordes un thème, que tu te fores pour nous, tu touches des gens qui sont en train de vivre la même réalité. La même réalité. Donc tu ne veux pas se faire voir. Je me prends envie que les gens apprennent ou les gens connaissent leur histoire. Et puis ils se contactent avec une bosse, voilà, privée, et puis ils prennent plein de coaching. Là, ils prennent d'abord un rendez-vous. Et puis tu les prends. Et puis quand tu les prends, ils t'expliquent. Ils m'expliquent leurs problèmes, moi j'essaie de les accompagner. Après, ça peut devenir un suivi. Ah d'accord. Je n'ai pas cette compétence que d'autres ont. Et quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, j'ai été beaucoup vilipendée, beaucoup attaquée, parce que les gens ne voulaient pas que je me fasse une petite flamme. Tu comprends un peu, mais je le suis impendée. C'est toujours comme ça, c'est flamme, j'ai été dure. Voilà. Donc je me suis imposée, puis on dit là, il y a sur la télé. Quelle est-ce qu'on parle de coaching, là ? C'est mon nom qui sort avant. Ah, je trouve pas. Alors, tu écoute, c'est vrai, on te voit faire des séances de coaching. Mais est-ce que tu as d'autres projets ? Est-ce que tu as d'autres choses mises en place ? Oui, j'ai mon livre, j'ai mes livres qui sortent bientôt. J'ai mon petit livre, un petit bouquin. Un livre ? Un bouquin à Monshich, dictionnaire. Le dictionnaire à Monshich, il sort bientôt. Dictionnaire à Monshich. Et il y a le livre même qui sort, La Femme Kavia. La Femme Kavia. Donc, je t'ai dit que je donne toutes mes étapes, je rentre un peu partout. C'est en quelque sorte un résumé de tout ce que j'ai fait depuis 2008. D'accord. Je te comprends un peu. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas moi qui m'ont suivi depuis, qui ont suivi beaucoup de thèmes, mais qui sont un peu mélangées. J'essaie de faire un peu un résumé dans un unique le donnant. Il y a une dame qui t'a donné un terrain, qui t'a offert un terrain. Oui. Est-ce que c'est une réalité ? Oui, c'est une réalité. C'est une réalité. Non, mais parce que Karina, quand tu me regardes là, est-ce que je ressemble à une papillote ? Non, pas du tout. Je ne suis pas une papillote, je ne suis pas une ripollineuse. C'est pas une quoi ? Ripollineuse. Ça, c'est une expression. Voilà, je ne suis pas une ripollineuse. C'est-à-dire que moi, je ne dis pas les choses comme ça. La dame, en fait, j'étais en direct sur TikTok, et elle a envoyé une invitation, je l'ai prise. Et elle m'a dit, en ce moment, j'étais beaucoup, il y avait une campagne de dénigrement entre ma personne. Et cette femme, en fait, c'est une femme que j'ai beaucoup aidée dans sa relation amoureuse, qui... Pas tes coachings, pas tes vidéos. Pas tes vidéos et tout. Donc, qui s'occupe des terrains, qui vend les terrains et tout. Elle m'a dit, Kiki Deco, vous offre un terrain. Et aujourd'hui, tout est beau, j'ai l'attestation, j'ai tous les paquets du terrain, d'une valeur de 15 millions, à un vrai dixième tronche. On te voit le plus souvent avec Emma Louelle. Oh, ça, c'est mon bébé. Et comment s'est fait la rencontre, comment vous êtes connue ? Oui, la rencontre avec Emma, en fait, je ne peux même pas te dire. Parce que ça, c'est le cas, tu sais, les belles âmes satis, c'est comme toi et moi, mon bébé. Tu vois, les belles âmes satis, Emma, depuis très longtemps, elle aimait ce que je fais. Elle aime même ce que j'ai toujours fait. Elle me suivait, tu comprends ? Et moi aussi, c'est une fille que j'aime, j'adore. Donc, elle est venu, on se suivait comme ça. Et puis, on s'est attiré, les belles âmes satis. Un petit bérelle, on t'a vu... Un petit bérelle, on t'a vu... On t'a vu te boucler un peu avec la coach de l'autre côté, là. Qui ça ? Je crois qu'elle est... Les gestonnières... On nous compare trop, c'est normal. C'est-à-dire que si tu veux, en Afrique, en coconnes, c'était la seule. Donc, moi, je suis arrivée un peu, on n'a pas vu venir. Et puis, bim, je comprends un peu. Donc, forcément, on nous compare, mais sinon, c'est une... Mais il y a eu une petite guerre, quand même, en gros. Il y a eu des choses qui se sont vite suffisées. Non, en fait, ce sont les abonnés qui ont rendu les choses graves. Non, elle est moins là, il n'y a pas de problème. Parce qu'elle est moins là, on n'est pas un ami, on n'est pas un ami. C'est une dame qui apprécie mon travail. Après, elle m'a contactée plus bien qu'elle m'a reçue. Parce qu'après, on a entendu qu'elle dit qu'elle ne te connaît pas et tout, voilà. Pourtant, elle t'a contactée. Non, tu sais, c'est ce qu'il y a dit une fois sur un plateau, je dis, tu sais, souvent, quand c'est réveillé le maquillage, il y a de cachets qu'on doit prendre. Qu'on oublie de prendre. Donc, ça fait que souvent, tu peux avoir un peu Jean-Azein. Je vais demander à la coach qu'elle vient, c'est quoi, ce projet ? Allons témoire. Alors, les projets, il y en a plein. J'ai plein, plein de dates à venir. Je dois aller en Suisse, je dois aller au Canada, je dois aller au Congo, je dois aller en dîner, je dois aller au Tchad et tout. J'ai plein de dates à venir. J'ai aussi plein de choses à faire. J'ai ma marque de champagne que tu as dégusté. Quand je te fais déguster, je me marque de champagne, je suis une business romane, je vends plein de produits, des thé, des pomades, je vends plein, plein de choses. Donc, voilà. Les papouas, je vous dis un bonjour, je vous fais un gros bisou. Moloko, je vous dis à Moloko, une fois Miss Côte d'Ivoire, elle a fait une prestation qui m'a marquée. Donc, c'était tout que j'ai remarqué depuis longtemps. Moloko, bisous à toi, Ozon. Bisous, le premier ministre, vous fais un gros bisou. Ah, bisous. Alors, on va vous laisser, on va continuer notre dégustation. Merci, ciao. Ciao, tu avais un doux ici, que ciao. Oui, Côte Amonchik, merci, on te fait un bisou aussi. Côte Amonchik. Côte Amonchik. Côte Amonchik. Côte Amonchik, oui. C'est vrai, après, j'avais fait une prestation très enlevée à la finale de Miss Côte d'Ivoire et puis elle a laissé un message inbox, enfin, elle a fait un commentaire me concernant. J'ai vraiment apprécié et bon, ben voilà. C'est bien qu'elle me suive. On suit le président depuis. Oui, bien sûr. Réaction ? Depuis l'Afghanistan. Depuis le Kazakhstan. Bien sûr. Impression ? Commentaire ? Ben, c'est bien, c'est bien. Ben écoute, j'aime bien l'interview. Donc, on a découvert certaines choses quand même sur Côte Amonchik. On savait déjà qu'elle était mariée, qu'elle avait deux enfants. Mais là encore, elle a une marque de... De fabrique. Donc, de champagne. Elle a beaucoup de business qu'elle est en train de développer. Elle a confirmé pour... Parce que j'avais vu ça aussi sur les réseaux sociaux. Elle a confirmé pour le terrain. Ben, ouais, c'est bien. Bravo à Karina. Bon, on espère que peut-être que sa prochaine visite en Côte d'Ivoire, on la reçoive en Papouasie. La Papouasie, c'est un pays où il fait bon vivre. Et puis ici, on reçoit tout le monde. Il n'y a pas peur de venir ici. On reçoit tout le monde. Alors, je veux saluer ma tata. Elle est à Trèjules. C'est une fidèle papouaise. Je sais qu'elle me regarde. Elle a pensé que j'avais oublié. Non, on a juste déplacé la série des dédicaces. Donc, tata, tata, Alice Natoï, je te souhaite un très joyeux anniversaire. Et puis, je fais un big up à ton mari. C'est mon oncle, Claude Natoï. Boss, big up. Soyez toujours connectés sur une série. Vous êtes des fidèles papouas, c'est bien. On va saluer Titia Grasse-Flora, Fatou Ouattara, Sonia Kadeh. Oui, Mouloukou. Mouloukou. Non, ce n'est pas Mouloukou. Merci. C'est quoi Tchamon qui a dit Mouloukou ? C'est Mouloukou. Je ne sais pas pourquoi elle t'appelle comme ça. Je ne sais pas. Ok, je salue. Béranger, Jirebo, je salue Vanessa Obio, Olivier Haussé, Ben Sissé, Sagonne Kumala Massa Stratege, Amorose Capitaine Soumara, Thaya Doumda, Georges Georgiot, FBT Diamila Touré. Voilà. Alors, vous le savez, au zone, tu le sais aussi, qu'on a beaucoup de fans, n'est-ce pas ? Beaucoup de fans, beaucoup d'adeptes de showbuzz partout dans le monde. Et vraiment, on vous fait une dédicace spéciale. On ne vous oublie pas. On vous aime. Merci en tout cas pour cette fidélité. Et puis, voilà, les choses se passent bien. Quand Amor Chik, c'est Mouloukoukou, et non Mouloukou. Mais c'est bon, Mouloukou, c'est… Mais c'est ça qui est en passant, ne peut pas lui dire que c'est Mouloukoukou. Peut-être qu'elle aime ça, mais je t'ai dit. Alors, dans un coup restant, la glissaille sera sur le plateau de showbuzz avec qui nous allons parler. Nous allons parler de sa vie privée. Ça dit que… Oui, privée, oui. Oui, oui. Et qui fixe les règles en Papouasie ? C'est le président. Marquons donc une pause et on va parler avec la glissaille. Deuxième partie de showbuzz, chers papouas. Recevons notre invitée du jour. C'est une femme, une jeune femme, pétrie de talent. Elle est animatrice de télé-radio. Accueillons comme on sait le faire en Papouasie. Toi que ce, Toi que ce, Estelle, a.k.a. Glisse la glissaille, la glissamilie, la… Aïe, 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 aïe. Le plus beau K-R-A, le plus beau K-R-A. Attends, j'essaie. Attends, Moonwalk. Y'a dit Moonwalk. C, c'est qui t'es ? C, I, 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 I. Le plus beau K-R-A. T'es ouf. Non, glissi-moi, glissi-moi, glissi-moi. Glissi-moi, glissi-moi, glissi, c'est une légende. Oh mince. Glissi-moi, 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 glissi-moi. Glissi-moi, glissi-moi, glissi-moi. J'ai dit, ouf, qu'elle délaffile à porter ses talons ? Non, attends, c'est un conne. Glissi-moi, 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 glissi-moi. Glissi-moi, glissi-moi, glissi-moi. Frédens d'églisse. Yo, les gars, c'est comment ? Le monde est digba. Petit l'homme, le monde est digba. La glissaille. Mon avenir est derrière moi. C'est dans la glissage. Je t'appelle toi que ce. Toi que ce. Mais c'est mon nom, Aïe. Tu connais mon nom. J'ai une fille comme ça. Arrête. J'adore ce prénom. Il est positif, en fait. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tu es de bonne renommée. En fait, c'est un prénom positif qui te ramène de bonne zone. Normalement, on était destiné, prédestiné à être star. C'est ce que ça veut dire. On t'a provoqué, là. Aïe. On a vu le bouton. La glissage. Laissons la bienvenue en Papouasie. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation parce que je te souhaite très occupé. Vous deux, là, il peut vous dire non. Il sait qu'en Papouasie, ici, un refus. En fait, ils m'ont obligé à venir dans cette émission. Attends. Il y a quoi ? Tu ne peux pas nous dire non. OK. Il va vous dire non. Non, un refus en Papouasie, ici, est égal à la prison à vie. Voilà. C'est comme ça. Monsieur le tyran. Avec toi, nous allons parler. Avec moi. Oui. Avec toi. Nous allons parler de ta carrière et de ta vie privée. Vas-y, ta lousse au verre. Glisser là. Alors, pourquoi se priver de face à toi ? Mouloukou. C'est bien. M-A-U-D-I-A. C'est pas Mouloukou. C'est Mouloukou. Désormais, tu t'appelleras Mouloukou. Pourquoi l'eau, c'est qu'il coûte ? Mouloukou. Pourquoi l'eau est Mouloukou ? Pourquoi Mouloukou ? Mouloukou. Il a dit que c'est Mouloukou. Repeat after me. I don't repeat my brother. Mouloukou. Alors, Gliss, tu connais la Papouasie. Oui. C'est un pays que tu connais, que tu fréquentes. Non, elle n'est jamais arrivée dans le pays, mais elle passe devant. Elle n'est pas ennuie. Elle n'en connaît. Nous, on a donné le passeport. Bon, tu auras ton passeport. Diplomatique, c'est-à-dire. Après cette émission, parce que là, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité et seulement la vérité. Je les gire. Je savais que c'était bon enfant. Bon enfant. Je savais que c'était bon enfant. Je savais que c'était bon enfant. Je ne me trompe jamais dans mes calculs. Non. Toi que ce ? Oui. Alors, on va te présenter des photos. Oui. Et tu vas nous dire... Oh, il y a... Ah ! Ouah ! T'as dit que je suis un speed day. Mouloukou, je te déteste. Non, il n'y a pas un tir. Camille m'a le droit de te dire Mouloukou. Bon, regarde. Regarde, regarde ces deux photos. Ça dit que c'est Mars et Jupiter. Entre ces deux photos-là, il s'est passé quoi ? Et j'en veux à la personne qui a fait la photo. Tonton Joe. Tu vas me le payer un jour. Je les deux, là. Entre ces deux photos-là, il s'est passé quoi ? Franchement, cette période-là, c'était difficile. Mais tu vois, en fait, c'est la période où j'ai vraiment commencé à changer. Je suis arrivée à la nostalgie à cette époque. Ça date de 2012. D'accord. Il y avait une galerie, mes frères. Maquitte aussi, hein ? Oui ! Et dès qu'elle est petite, on m'appelait avec Maquitte. Il y a dit ça, un gars tout à l'heure sur Facebook. Dès qu'on a mis ma photo, il dit la fille, elle a avec Maquitte aussi. On m'appelait avec Maquitte. Et ça exprime cette photo ? C'est ça de mon papa. Dans ma famille, on est très avec Maquitte. D'accord. Mais là, c'est le Bing Bang. T'as changé. T'as changé, carrément. Restons d'abord sur la photo de Galet. Là où tu as eu des moments difficiles. Tu as galéré. Là, Gadou t'as touché. C'est un chou. Chou canawa. Il a simplement dit « Seigneur, mon rang qui est là-bas. » Au revoir. On m'a envoyé. Avant, c'est salaire. Pardon. Quand il regarde cette photo, puis il entend les gens dire « L'agent ne fait pas le bonheur. » Il a dit « C'est quelle somme ? » Qui a dit ça ? Non, mais attends. Qui a osé dire que l'agent ne fait pas le bonheur ? Qui a dit ça ? C'est lui qui a dit ça. Oui. Il n'a pas touché à l'agent. Alors, Glisse, explique-nous un peu cette traversée du désert. Qu'est-ce que tu as rencontré comme difficulté ? C'est trop. C'est un loup. C'est un loup. Non, mais après, je suis arrivée à l'université et c'était compliqué parce que les parents, ils nous aimaient, ils nous adoraient. Et mon père, c'est quelqu'un qui est super généreux. Donc, il s'occupe de toute la famille, ainsi de suite. Et vraiment, ce n'était pas facile. Ce n'était pas aisé. J'ai dû me débrouiller. J'ai dû commencer à travailler très tôt. Il n'avait pas les moyens ? Il y avait les moyens, mais il fallait donner à beaucoup de personnes. Il a combien d'enfants ? Mon père, en fait, il a adopté beaucoup d'enfants. Combien ? À peu près 12, on va dire. Wow. Et toi, tu passes pour laquelleième ? Alors, on va dire que je suis la petite dernière. Ah, d'accord. Des 12 personnes qu'il a adoptées, je suis la petite dernière. D'accord. Et tout. Mais je trouve, j'ai grandi dans une grande famille. En fait, j'ai grandi en groupe comme j'aime à l'expliquer. D'accord. Et donc, des fois, c'était quand même assez compliqué et tout. Donc, voilà. Mes amis qui étaient à Mermos se rappellent de moi. J'ai dû commencer à travailler très tôt pour pouvoir prendre mon indépendance. Alors, tu vas t'étonner, mais j'ai commencé par la chanson. J'ai chanté dans un piano-bar. J'ai chanté dans un piano-bar. Puis à un moment, franchement, j'ai décroché. Oui, il fallait décrocher. À l'époque, tu aurais fait une chanson, une chanson zouk que tu m'aurais fait écouter. C'est vrai ? Oui, j'ai dit. Ça, c'est quand même pensé. Non, ça, c'est quand même pensé. Tu as su que tu as kiffé pas tout le monde, en même temps, moi, c'était pas mal. Un morceau zouk, la step, c'était pas mal du tout. Tu vois ce qu'il y a dit ? Ozone, il y a son souvenir. Réage, il y a de vrais souvenirs. Toi, tu dis qu'elle t'a fait écouter un morceau zouk. Elle-même, quand elle s'écoute, elle a pensé à la décrocher. De pas s'il y a dit que le morceau zouk était beau. C'était pas mal. D'accord. Et piano, après, j'ai arrêté. Et puis après, j'ai commencé la radio directe. La chance pour moi, c'est que j'habitais pas loin de Coco d'IFM à l'époque. Donc, je suis allée traîner un petit peu ma brousse. À quoi commets-tu déjà pour aller à la radio ? Alors, moi, je veux dire que c'est inné. D'ailleurs, on a dit à tout le monde, pour devenir animatrice, en fait, il ne faut pas aller à l'école. En gros. C'est pas obligé, en fait. J'aime cette réponse. Non, l'animation ne passe pas par les grandes écoles de communication. Moi, quand je suis arrivée dans l'école qui m'a formée, je savais déjà animer. Et mes amis de classe qui voulaient être animateurs ont compris que c'est pas là-bas qu'on apprend à être animateur. Et je sais pas pourquoi. Ça, c'est glisse. Ça, c'est le parcours d'églisse. Mais aller à l'école quand même pour aller apprendre quelque chose. Oui, mais quand tu vas à l'école, tu vas apprendre la production audiovisuelle qui est différente de l'animation, en fait, en réalité. Moi, à la base, j'ai fait le droit. Mais j'ai jamais aimé. C'est pas mon truc. Franchement, trop de livres à lire. T'envoyer là-bas. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire ici, on apprend à animer ? Alors, ça va être du coaching personnel. D'accord. C'est-à-dire que toi, Moulou Koukou, tu es un très, très bon animateur. L'animation, en gros, c'est donner vie à quelque chose. Ozone est un super animateur. Ozone, quand j'ai rencontré, on animait tous les deux ensemble. Ils faisaient du rap et tout. C'est donner vie à une émission. Tant que tu peux donner vie à une émission, tu es animateur. Mais tu es producteur audiovisuel. Quand tu montes une émission, quand tu cadres, et il y a d'autres choses, scénarisation, ça a besoin d'une théorie et tout ça. C'est une formation. Il faut aller à l'école pour ça. Exactement. La diction, par contre, elle s'enseigne aussi dans l'école où j'ai été. Mais tu as des petits exercices que tu peux faire à la maison tranquillement. C'est quelque chose d'igné. Et surtout que maintenant qu'il y a Internet, on peut se former sur Internet. Exactement. Mais je ne conseille pas trop Internet parce que c'est basique. Il faut quelqu'un qui te mette sur la voie parce qu'il y a des petits pièges à éviter et ainsi de suite. Donc voilà, en gros, c'est un petit peu ça. Mais il faut beaucoup lire. D'accord. Il faut beaucoup... Mais la culture générale, elle est super importante dans l'animation. Qu'est-ce que tu apprends aux gens qui t'écoutent ? Moi, j'ai beaucoup lu, en fait, quand j'étais beaucoup plus jeune. J'avais la chance d'avoir une librairie par terre derrière chez nous. Et donc, comme je m'ennuyais, j'allais prendre des livres que je lisais. C'est un petit peu ça qui m'a aidé. Quand tu étais beaucoup plus jeune, tu as quel âge, Glisse ? Alors, j'ai 33 ou 34. Moi, les chiffres, ce n'est pas mon truc. Dans ton âge, tu réfléchis pour te dire. Je te promets. Non, je veux dire, après, je la comprends. Non, je la comprends parce que je pense que c'est la personne qui est en toi qui est âgée. Non, peut-être... Enfin, j'ai gardé mon âme d'enfant. Je ne sais pas si c'est la personne qui est en moi qui est âgée. Je dirais que c'est juste un chiffre. En gros, je suis née en 88. D'accord. Donc, en 88, ça veut combien ? Toi, tu as fait en mathématiques. En 34 ans. Moi, tu n'as jamais dit que tu as fait en mathématiques. Il t'as dit ça où ? Non, pardon. C'est un... Il est du là. C'est 34 ans. Il est du là, ça fait quand il aime la... 34 ans. Voilà. Donc, voilà. Ozone ? Si tu avais dit ça en CFA, il allait te dire ce que ça fait. Ah bon ? Moi, en fait, quand je vois Glisse, je suis... Yannick, aussi, tu as senti le mérin auquel je pense. Ozone. Ozone. Glisse et moi, on travaillait dans la même radio. Hé ! OK ? On travaillait dans la même radio. Sauf que la radio était située à une pente comme ça. C'est-à-dire que pour aller dans la radio, c'est-à-dire qu'on était dans un trou dans deux plateaux. Hé, Dieu. Je la mettais au dos pour la faire descendre. C'est-à-dire que quand Glisse est arrivée, elle arrêtait en haut. Tu la vois comme elle était... Hé, je portais des échasses. Je portais des... C'est quoi, elle suit la photo, là ? Tu te souviens, mais talons... Non, mais maintenant, elle est devenue raffinée. C'est Glisse, la glisse a... Elle portait des talons qui finiraient des kilomètres. Elle s'arrête au portail. Il faut que j'augmente... Hé, M. Beret. C'est bon, maintenant. Allons-y. Rajout des tailles. Tu le connais ? Rajout des tailles. Elle voulait forcément grandir. Alors, explique-nous concrètement, comment est-ce que tu es arrivée à la radio ? Parce que là, tu as dit, tu as travaillé à Coco D.FM, après, on s'est attrapés à Atlantique. Comment est-ce que tu as commencé ta carrière dans la matrice radio ? Mon parcours a commencé un petit peu par hasard. Mais c'est vrai que c'est quelque chose dont je sentais l'appel depuis très longtemps. Je suis arrivée un petit peu par hasard et l'association, le collectif de profs de français m'a demandé de faire un poème de Bienvenue à Bernard Bédadier. Et quand j'ai fait le poème, dans la foule, il y avait quelqu'un qui travaillait à la radio. Il s'appelle Fem Amadou. Franchement, s'il regarde cette émission, je lui dois tout. Il a cru en moi, là où mes propres amis qui étaient à la radio ne croyaient pas, ils ne m'avaient pas donné l'opportunité. Et il m'a dit j'ai une émission littéraire, je pense que tu pourrais être une bonne chroniqueuse. Il m'a ramenée, on a fait une émission, il m'a regardée et le directeur de la radio m'a proposé d'autres émissions. Je me suis dit c'est pas mal, franchement je m'éclate. Là tu as le choix de ménager, tu as réfléchi, mais tu me dis c'est pas mal. Moi c'est pas mal, oui. D'accord, on t'a vu dans les escaliers de Ouzon t'a amené. Donc c'est un petit peu comme ça par hasard. Glisse, tu dis souvent que la naissance de ta fille a été déterminante pour toi. Tu nous expliques ? Oui, parce qu'avant j'avais une vie un petit peu désordonnée. Ça veut dire quoi ? Moi, Ouzon me connaît. Non, Ouzon te connaît, nous on ne te connaît pas. Faut parler, il faut dire. Désordonnée c'est quoi ? Tu ne dis pas tout moi, il a dit le reste. Tu fréquentais les bars, les boîtes de nuit ? Pas bar, boîtes de nuit, mais on va dire les maquis. Avec mes amis, on sortait beaucoup. Tu faisais du Structis, c'est ça ? Non, pas Structis, mais on sortait un peu trop. C'était H24. Faut dire, on sortait tous les jours. Faut dire ça comme ça. Tous les jours, on était dehors. À un moment, j'avais un peu peur pour ma propre vie. Je me disais, tu sais, avec le phénomène d'empoisonnement. Et puis je me suis dit, je ne sais pas, peut-être qu'un jour, je vais frôler le coma éthylique. Enfin bref, ça va être chaud. Et quand je suis dans mon enceinte, ça m'a permis de décrocher de tout ça, de me dire qu'il y a une raison de vivre en fait, qu'il y a quelqu'un qui est là, qui compte sur moi et qui... Et si tu n'avais pas pris cette grossesse, tu serais restée dans ton mood ? Ton yaya. Je ne crois pas. À l'époque, à l'époque, que je t'avais quelqu'un qui souhaitait vraiment que je me range, j'avais commencé justement à me ranger avec cette personne et c'est cette personne justement qui est le père de mon enfant. Il s'appelle comment ? Hugues Romaric. Hugues Romaric. Son nom de famille, c'est quoi ? Ton Hugues Romaric. Vous faites un... Il était animateur à Nostalgie. Ah, d'accord. Hugues Romaric, merci d'avoir casé cette jeune dame parce que là, elle, elle a volé un éclat. Et donc, c'est après, une fois que j'en parle comme ça publiquement. Mais c'est sûr, un showbiz. C'est quelqu'un de super discret et qui m'a beaucoup aidée. C'est-à-dire qu'on a commencé à se fréquenter. Il n'a pas eu peur ? Parce que j'ai sorti une fille qui sort tous les jours. Ah, mais quelqu'un lui a même dit, quand il a commencé à me faire la cou, il y a un gars qui lui a dit, je ne sais pas si cette fille-là, c'est quelqu'un de bien, il faut faire attention. Mais il m'a vraiment aimée, quoi. À quel moment tu dis, bon, ça suffit là-haut. À quel moment tu prends conscience que tu dois marquer une pause ? Écoute, c'est la rue, quand tu sors, tu rencontres beaucoup de personnes et puis il y a des couacs. Imagine, tu n'es pas bien et que tu es au volant, par exemple, d'une voiture, c'est des gens qui ont fait des accidents dans deux salles d'état, ainsi de suite. Et voilà, je me suis dit, c'est vrai que ma fille n'était pas là, mais c'est vrai que mes parents aussi comptent beaucoup pour moi et pour l'image de papa et de maman et tout. Mon père, ça fait, les gens sont allés, lui, mais ta fille, elle fait la vie. Toi aussi, tu n'as pas forme, c'est toi qui es dans ma... Tu es un peu là aussi. En fait, je vais t'expliquer pourquoi. Je pense que c'est parce que j'ai commencé à faire la vie très tard. Moi, par exemple, mon père, il était super protecteur, limite hyper dur. Et donc, je n'ai pas fait la vie, en fait. Donc, tu n'as pas connu un garçon vite, c'est ça ? Oui. D'accord. J'ai connu un garçon à 21 ans. Alors, écoute. 21 ans. Tu n'as pas vieilli ? Non, c'est normal. C'est normal, c'est ça ? C'est normal. C'est bon. Nous tous, on a... Non, tu ne t'associes pas avec quelqu'un. Non, toi, tu ne t'associes pas avec quelqu'un. tu arrêtes, toi. Tu t'associes à 21 ans, 22 ans. 21 ans, 21 ans, quoi ? C'est faux. En fait, c'est votre code pour vous débarrasser de moi. Non, pas du tout. Moi, je parle et vous, vous. Non, pas du tout. Toi, tu as connu un garçon à 21 ans. C'est ça ? Maintenant, Tentich dit que... C'est un tiche qui te parle de l'oreille, la magie de dire que tout le monde... 21 ans, c'est ça. Vous les filles de ma génération de 21 ans. C'est un tiche de cette équipe. Mais en fait, il y a plus, Mathieu, que moi. C'est-à-dire que... Des gens qui sont censés me guider, je dis qu'ils m'en font ça. C'est un pied dans la merde. C'est un tiche, il n'y a pas beaucoup de personnes. Alors, dis-moi, en plus de la radio, tu es à la télévision, tu travailles à la télévision. Tu animes dans la télé d'ici avec... Avec Sheik Ivan, et j'ai pas cap... Avec Sheik Ivan... Après cette émission, j'ai envie de continuer de faire mon émission. Avec Sheik Ivan, Vous êtes ouf. Avec Sheik Ivan, mon mentor. Et puis, c'est elle qui fait drogue de flop aussi. Oui. C'est elle qui nous montre dans les positions bizarres. Tu fais quoi concrètement dans la télé d'ici ? Je suis chroniqueuse. Alors, je fais la glissade qui traite de sujet, qui essaie d'approfondir un petit peu, de creuser. Voilà. Et puis, je fais des fois des scanners. C'est-à-dire que... Comme j'aime bien écrire, les jeux de mots, ainsi de suite, j'essaie de passer mon invité au scanner, de le décrire d'une façon un petit peu décalée, mais en même temps, un petit peu avec beaucoup d'esprit. D'accord. Tu vois combien elle parle ? Elle est à l'aise, elle a fait... Elle est quittée dans le tunnel. Elle est la même chose, pardon. Les gens qui sont là-bas quand ils viennent chez nous, on doit te pas poiser. C'est toi qui l'amuse ton dos, non ? On y va, Ozone. Alors, tu as rencontré pas mal d'artistes dans ta carrière, Glycestel. Qui a été le plus sympa ? Honnêtement, t'as dit, je les gira. Oui, alors... Qui t'a vraiment marqué ? Le plus sympa. T'as connu une multitude d'artistes et tout. Cheikh Yvan a été super sympa. On dit artiste. Il chante maintenant. Il chante toute une. On te pose des questions, il faut répondre. Tu répètes-tu mieux comment ? Cheikh Yvan, Yves Dembela, il était super sympa. On dit artiste. Artiste, artiste, qui était super sympa. Bon, peut-être que Cheikh Yvan a fait un album. C'est pas que lui joue à la guitare. Il est discret aussi. Cheikh Yvan, nous allons peut-être recevoir un de ces cafas. Si Dieu permet, à cheveuse... Mais ils sont beaucoup... Allons chez les hommes déjà. Chez les hommes déjà. Chez les hommes. Chez les hommes. Oui, artiste. Artiste chez les hommes. Ils sont tous sympas. Bébé Philippe a été super sympa avec moi. D'accord. Mais oui, aussi. D'accord. Les artistes avec qui tu as peut-être une relation particulière ? Là, sur le coup, franchement, ça ne me vient pas à l'esprit. Il y a un truc qui va te revenir à l'esprit tout de suite quand je te dis le moins sympa. Là, on n'oublie pas. Le moins sympa. C'est lui qui a été une catastrophe. Quelqu'un qui a foutu la maître. Désolé, pardon les enfants. Quelqu'un qui a... Quand tu penses à lui, tu t'es fâche. Ça gâte ton humeur en même temps. Je sais que j'ai fait une interview catastrophique avec... Ah ouais ? Une interview catastrophique. Ré Le Ma. Ré Le Ma. C'est un monstre de la musique. C'est un arrangeur extraordinaire. Bien sûr. L'interview était catastrophique parce que je ne le connaissais pas assez. Et ce n'est pas le genre d'artiste que j'avais l'habitude de recevoir. Je pense qu'à un moment dernier d'une interview, il a vu que les questions étaient bateaux. Il a vu que je ne connaissais pas. Il a vu que je n'avais pas fait le travail. Et il m'a dit « Madame, je veux partir. Si vous voulez, je vais sortir du studio. » Il n'a pas été super sympa. Il y en a un qui était particulièrement bizarre. Mais il est décédé. Je ne sais pas si il faut en parler. mais sinon... Ici, on peut tout dire. Hans Coffey. Tu peux me donner des indices ? Il avait été... Il a déjà dit Hans Coffey. Ah, d'accord. Bon, ce n'est pas grave. Il a déjà... Voilà. Mais en fait, je ne garde pas le... Je ne suis pas rancunière et je ne conserve pas les mauvais souvenirs. Moi, par exemple, si on a une querelle, une prise de tête tout de suite, 30 minutes, une heure plus tard, je vais t'appeler pour te demander pardon, même si j'ai raison. Je ne suis pas en paix. Je suis quelqu'un qui... Voilà. Voilà. D'accord. Bien, belle. Regarde l'écran. On a vu cette publication sur les réseaux sociaux. Aux autres, tu vas nous lire ? Glisse, animatrice, chroniqueuse. Alors, tu contribues à faire... J'allie, moi-même. Alors, tu contribues à faire rentrer quelqu'un dans une émission. Tu soutiens cette personne dans ses moments difficiles. Tu la recommandes dans tous les gombos. Tu essaies de la booster à chaque sortie des singles. Tu la présentes à des producteurs potentiels et tout. Dans ton salon de coiffure, tu lui fais cadeau, crédit ou remise de prix. Tu vas te battre au commissariat. Mais le jour où cette personne décide de quitter cette émission, tu ne la prends qu'en réunion éditoriale comme n'importe qui. Ce monde m'étonnera toujours. Ma chérie, si je t'ai fait quelque chose ? Pardon ? Pardon ? Je te le dis encore. Pardon ? Alors, il s'agit de... Parce que tu vas me demander c'est qui ? Ah non, 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 non. Il y a quoi ? Non, 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 non. Tu te calmes. Essaye. Oh là là. Il y a un patron ici. Ah non, non, non. Attends, il y a un président. Attends, attend. Monsieur le président, selon la constitution, un invité en Papouasie a le devoir de se tenir tranquille. Il n'y a que vous qui pouvez me calmer, Monsieur le Premier ministre. Allez-y, Monsieur le Président. Première question. Oui ? Est-ce que ce sont tes propos ? Oui, c'est moi qui les ai écrits. D'accord. Je les ai effacés après. Non, non, c'est la question que je vais poser. Juste savoir si c'est toi qui l'as écrit. Oui, parce que tu te demandes, il faut que je précise parce qu'après, on n'a pas retrouvé sur ma page. Donc, il faut que j'explique. Je les ai effacés parce que plusieurs personnes pour qui j'ai beaucoup de respect tu as exprimé un mécontentement. Un mécontentement. Donc, tu confirmes que ce sont tes propos. D'accord. Tu parlais de qui ? De quelqu'un que j'aime beaucoup. Toujours. C'est un collègue, une artiste, un artiste, un homme. Apparemment, c'est une personne. C'est une chanteuse. C'est une chanteuse. Je ne sais pas. Est-ce que c'est une chanteuse ? C'est qui ? C'est du producteur chanteuse. Non, j'ai envie... Ça peut être un cinéaste ? Non, non, j'ai vu ma chérie. C'est qui ? On ne va pas jouer... Ma chérie. Ma chérie, il est important parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Oui, on ne va pas jouer au glisse. On ne va pas jouer au chat à la souris. Non, je ne dirai pas. Tu as dit, je le gire et il faut que tu nous dises qui c'est. Mais je te dis la vérité. Je ne le dirai pas. C'est qui ? Je ne mens pas. Vous allez le découvrir. Moi, je sais qui c'est. Moi, je sais qui c'est. Vous allez le découvrir. Moi, je sais qui c'est. Il faut que tu nous dises qui c'est. Non. C'est Josée de Latour. Oui, oui. Ah bon ? Je pense aussi. Je sais, elle, elle, elle le sait. Elle aussi, elle le sait parce qu'après, peut-être qu'elle veut... C'est ce que moi, je pense aussi. Moi, je pensais tout de suite à Josée de Latour. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est Josée de Latour. Elles étaient très potes avant. Oui. Là, ça veut... Ça dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Si, si, si. Il y a des indices quand même. Si, si. Chanteuse, ma chérie. Oui, ma chérie. Mais tout le monde sait que... Bliss, arrête avec ça. Tout le monde sait que c'est de Josée de Latour. Mais je te dis que non. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai même vu ça dans les commentaires. OK. J'avais beaucoup... J'ai lu quelques commentaires aussi. Il y a beaucoup d'autres noms. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. Mouloukou. Non. Tu dis qu'il s'agit pas d'elle. Il n'y a pas de problème. La personne de qui tu parlais, là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu postes ça ? Tu as été touchée. Ça ressemble à quelqu'un qui a été blessé, qui a été déçu. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Blessé, déçu. Alors, je suis du genre à donner tout en amitié. D'accord. Franchement, les gens me disent mais t'en fais trop. Mon chéri me dit à chaque fois mais t'as toujours... C'est toi qui vas donner ta poitrine pour les gens. On te fait de sales coups mais t'es toujours là. Et en général, je donne absolument tout. Et j'estimais que la façon de partir n'était pas correcte. D'accord. Vraiment, ça m'a choquée sur le coup. J'étais là, genre... Et puis après, j'y ai pensé toute la nuit et puis je l'ai posté. C'est des choses que je fais rarement. Est-ce que pour l'affinité que tu avais avec cette personne, est-ce que tu es allée vers pour vraiment régler le problème ? Pour dire que ça, ça ne m'a pas plu. Mais parce qu'il n'y a pas de problème. On a eu un seul problème, la personne et moi. On l'a réglé. On l'a réglé. Donc, je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas. Mais moi, en fait, est-ce que tu sais pourquoi elle est partie ? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais après coup, après avoir la publication et après avoir supprimé et tout, j'ai réfléchi et quelqu'un me disait mais tu vois, les gens n'agissent pas par hasard comme ça. Il y a forcément quelque chose qu'elle a dû entendre. On a peut-être dû lui souffler des choses. On a dû peut-être parler. Est-ce que tu as la bonne information ? Est-ce que la personne t'a donné la vraie version ? Ou c'est-tu une idée comme ça que tu t'es faite ? Ça peut arriver aussi. Si tu n'as pas vraiment réglé le problème avec la personne, tu te dis que voilà, tu réduis, tu réduis. Est-ce que tu as parlé avec la personne de ça ? On a toujours réglé nos problèmes. D'accord. Chers papas, chers papas, on va marquer une petite pause, le temps de donner de l'eau à Glisse. Elle a besoin de boire. Elle a vraiment besoin de boire. On revient juste après la pub parce qu'on doit... L'eau que tu as bu ! J'ai vaporisé. Dernier virage de cette émission, vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne et vous suivez votre émission showbuzz. Votre émission préférée. C'est votre émission préférée. Notre invitée du jour s'appelle Glisse, toi que ce, Estelle. Glisse, comment je m'en sors ? Très bien. D'accord. Toi que ce ? Toi que ce ? Toi que ce ? Voilà, justement, c'est ce que je voulais te demander. Toi que ce ? Toi que ce ? Voilà. La question que je veux te poser... J'ai un truc pour les langues. Oui, oui, si, si, on me l'a dit. Toi que ce ? Tu parles bien les langues. Tu parles bien les langues. Bakary est là. Glisse, plus sérieusement. Ta caméra est là. Qu'est-ce que tu as envie de dire à la personne à cause de qui tu as fait ce poste ? Je te le dis tout à l'heure, je ne suis pas la nana qui aime les prises de tête et que même quand j'ai des déconvenus avec quelqu'un et que je me rends compte que... Après, ça me fait mal, ça me fatigue et tout, je demande pardon. Donc, écoute, toute décision part d'une réalité, part d'un constat. Donc, forcément, tu as raison. Écoute, si tu m'en veux pour je ne sais quoi, parce que je ne sais pas encore quoi, j'aimerais te demander pardon. Parce que je t'aime toujours. Et voilà, ça ne sert à rien de se bagarrer. La vie est tellement courte et tout. Ne prends pas en compte ce poste-là. C'était vraiment sur un coup de tête. Je n'aurais pas dû même d'ailleurs, je pense, avec le recul. Je t'aime toujours. Je te souhaite vraiment bonne chance parce que je suis hyper talentueuse. Vas-y. Tu vas continuer de la soutenir à chaque soirée single ? Bien sûr. D'accord. Et tu vas... Enfin, vous allez retrouver votre amitié d'antan ? C'est ça, un peu comme un verre qui est brisé ou de l'eau qu'on a versée. Je ne peux pas mentir. On est tous humains. Il y a déjà... L'amitié a pris un coup. Même si on essaie encore, ça va être compliqué. Mais de loin, je vais vraiment la soutenir. Le temps est un vrai médecin. Merci, Glisse. Ozone ? Alors, Glisse, je vais te présenter des photos et tu vas nous dire ce que chacun, sur les photos, a fait pour toi et représente pour toi. On va démarrer avec cette photo. Cheikh Ivan. J'ai rencontré au Pullman à l'époque. Il présentait un concert de Mewe. Et je l'ai vu de loin. À l'époque, je rêvais d'entrer à Nostalgie. Et il a demandé à ce qu'on... Il m'a approché. Tout le monde était autour de lui. Cheikh. Il est venu vers moi. Et il m'a fait... Ça fait un bout de temps que je te cherche. Appelle-moi et... Voilà, passe à Nostalgie. Deuxième photo. Yves Zobo Jr, quand il a... Je l'aimais déjà, je l'admirais déjà. Quand il y avait à la radio, il m'a pris sous son aile comme sa fifi. Il m'a boosté. Et voilà, c'est quelqu'un que j'adore énormément. Troisième photo. Dépée ! Bonjour Zobo ! Joël Amos, je l'embête. Partout, je le vois. Joël Amos Baddy. À qui on fait Big Off. C'est notre boss. C'est le boss. Le boss. Joël Amos Baddy. Joël, c'est Joël. C'est Glisse. C'est Joël, c'est Glisse. Le premier jour qu'il arrive à la radio, dès qu'il est entré à la réception, je suis assis. Quand il a dit bonjour, il a fait... Joël Amos Baddy ! Mais il ennuie un peu, un violard. Hé, tu le connais. Hé, il te connaît. Il ne faut pas t'apporter à Bi. Je ne connais pas encore. Abi, qui arrive ici. Je vais t'appeler ma fille. Viens, on doit parler de quoi ? On va parler de quoi ? On va nous laisser. Ensuite. Il bêne nos vies. Mais tu n'as pas dit ce qu'il représente pour toi ? Il y a l'appel, Dépée, c'est mon... C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Il est hyper talentueux. Hyper talentueux, je confirme. C'est par ses animateurs. Très talentueux. Et là, maintenant, il est devenu pasteur. Donc, c'est mon pasteur. Amen. Amen. Allélu. Amen. La dernière photo. Yves, je lui ai écrit en inbox ma première interview avec Locoa Kanzha. Il était là. C'était dans un restaurant. Il a rigolé toute l'interview parce que j'envoie des questions fracassantes à Locoa. Il n'y répute. Locoa a fait ça. On l'a envoyé pour m'énerver ou quoi ? Et après la crise et tout, je n'ai plus de boulot. J'étais sur le carreau. Je lui ai écrit en inbox Messenger Facebook pour lui dire ce qu'il se souvient de moi et que j'aimerais travailler dans son équipe et rien n'a caché. Il m'a dit appelle-moi. Il m'a donné son numéro. C'est vrai que j'ai mis du temps à le recontacter mais après, il m'a mis de son équipe et c'est vraiment un mentor, un père. C'est quelqu'un que... Je l'aime beaucoup aussi. Yves Dembella à qui je fais un big up. Beaucoup de respect pour ce monsieur. Big up, Capri ! Alors, écoute. Quoi ? Moi, je te dis merci. Pourquoi ? Merci pour la personne que tu es. Je ne te connais pas profondément mais merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir ouvert ton cœur pour parler. Ce n'est pas permis à tout le monde. Vous êtes gentil. Excuse-moi rapidement, je tiens à lui dire merci aussi parce qu'il y a eu un moment où j'avais besoin de faire des choix où elle est Somme Duval qui a un frère ils m'ont fait soin en soin comme ça, ils m'ont parlé. Somme qui sait, il est regardé quoi ? D'accord ! Et puis tu as fait le choix. Oui, oui, il a fait le choix. Non mais vous êtes toutes les deux super sympas. Merci. Tu l'as aussi ? Bravo. Et votre émission, elle est cartonnesque. J'étais là-bas, je me marrais même quand j'ai l'attente de regarder, franchement. Il faut tuer le... Ok, reste avec nous. On va recevoir un autre artiste. Ici, Showbuzz, on donne de la chance et on permet aux artistes d'éclore. Il s'appelle P.A. P.A. P.A., P.A. Rapidement, P.A. Yo, man. Alors, yo, man. Viens à mes côtés. Attention à la marche, tu sais, le bon cœur du président. P.A. Tu es dros, hein. Allez, bonjour, comment tu vas ? Tu tiens le micro, ça va bien ? Tu es le fils du ministre Adjoumani et tu fais du rap. Ouais. C'est bien. Tu ne veux pas faire comme le vieux ? Non ? Chacun a... D'accord. Et toi, tu aimes le rap. Il a dit Agbae. Il veut ce qu'il te plaît. D'accord. On aura l'occasion de te voir sur le Dancefloor. Tu restes avec nous, glisse. Merci d'avoir... Merci, Aya. Je te fais un bisou. Oui, viens, chérie. Viens. Mule le cucu. J'ai dit mule le cucu, c'est bon. La vieux. Ouzone, merci. C'est ça, l'avantage d'être président. Chers papouins, chers papouins, on vous donnera pour vous demain, même plateau, même heure, même chaîne. NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne et showbuzz. On vous laisse en compagnie de P.A. Dans showtime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501